De quoi tu parles? De quoi tu parles-de? Bienvenue dans l'émission De Quoi tu parles-de? Mon nom est Nicolas Mollet. Et moi, Marc-Antoine Joli. Et aujourd'hui, on a la chance de retourner pour une deuxième fois au Manitoba. Oui. Euh, belle province, dont je n'ai jamais visité, mais que j'ai entendu de très belles choses, dont une très belle voix qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission De Quoi tu parles-de? Jocelyne Baribas. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on reçoit Jocelyne Baribas, mais on reçoit aussi Mme Diva. Et la moitié de beau séjour. Exactement. Fait qu'on reçoit genre trois personnes. Oui. À peu près. Est-ce que tu te sens souvent comme ça? Comme si tu as trois identités musicales? C'est spécifiquement, exactement. Je me réveille le matin, je me décide c'est qui que je suis le matin. Je suis aussi la mère d'un artiste, alors je suis aussi la maman de Mika. Alors c'est quand même vraiment très occupé dans ma tête, absolument. C'est fou de gérer tout ça. Comme tu t'es dit, j'ai trois projets que je gère. C'est pas assez, je vais aussi gérer un projet de quelqu'un d'autre que j'ai mis au monde. Exactement. C'est exactement ça, j'ai décidé ça comme super organisé, là. C'était comme mon plan de match dès le départ de ma vie. On va avoir un premier Disney star franco-canadien. Et voilà. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais là, évidemment, les gens te connaissent par ton parcours, par ton nom, Jocelyne Maguibaud. Il y en a beaucoup qui te connaissent aussi par Madame Diva. Et moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est les débuts de toi qui commencent à faire de la musique. Parce que j'ai l'impression que ça fait, moi, selon moi, ça fait depuis toujours que tu fais de la musique et que tu es dans la scène. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Tu as commencé ça un peu plus tard, si on veut. Oui, c'est ça. Toi, tu es très jeune. Alors, c'est ça la raison qui semble que c'est toute ta vie que je suis là. Mais effectivement, moi, j'ai commencé en 2009, mon premier album, Jeunes publics. J'ai créé le projet Madame Diva parce que chez nous, j'avais des jeunes enfants. Et on n'avait pas beaucoup de choix pour aller faire, visiter des spectacles en français. Puis je trouvais ça vraiment difficile comme, tu sais, maman dans une famille exogame en plus. Je voulais vraiment prendre le temps d'amener mes enfants pour aller voir des shows en français. Et voilà, je me suis dit, ben, les enfants m'aiment. Moi, j'aime bien les enfants. C'est aussi bien de faire ça moi-même, je suis capable. Puis j'ai commencé à faire ça en 2009, Madame Diva, j'ai pondu cette idée-là. Mais avant ça, oui, j'étais en musique, mais dans un autre monde. Je faisais des productions de Gilbert & Sullivan, puis de l'opéra. J'étais chanteuse classique à l'époque. Alors, quand j'ai grandi, c'était juste mon passe-temps, c'était vraiment chanter de l'opéra. Ah, c'est un passe-temps normal. Qui dit normal dit chanter en latin ou en italien. Oui, c'est ça, tu sais, en russe, en toutes les langues. C'est que ma mère était chanteuse opératique et classique. Et ma grand-mère, prof de musique classique. Tu sais, comme alors toute la famille avait fait ça avant moi. Alors, c'était juste naturel. Moi, à trois ans, je pouvais chanter des airs d'opéra avec ma mère. Tu sais, c'est juste comme ça que ça arrivait. Mais, tu sais, avec le temps, on se rend compte que peut-être suivre dans les pas, les traces de quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément notre chemin non plus. Alors, j'ai vraiment bifurqué. Mais c'est commencé par Madame Diva. Et aussi, j'ai fait partie d'une troupe de musique folklorique par ici. Alors, j'ai chanté pendant, je veux dire, 16 ans, 16-17 ans avec l'ensemble folklorique La Rivière-Rouge. Alors, tu sais, des chansons, trad, j'en ai chanté moi aussi beaucoup, beaucoup. Puis, c'était à l'époque où mes enfants étaient tout petits. Puis, j'avais un ami anglophone qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la communauté francophone? Puis, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils parlaient d'eux. De quoi tu parles d'eux? Je n'avais aucune idée parce que moi, mes parents, qui sont tous les deux francophones, ils se parlent uniquement en anglais, mes parents. Ils ont fait ce choix-là. Moi, je peux me rappeler chez nous que c'était en français quand j'étais toute petite. Puis là, à un moment donné, c'était devenu anglophone dans notre maison. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais c'était genre, à cette époque-là où je me suis rendu compte que le français était vraiment important pour moi aussi parce que là, mon ami anglophone, il dit, « Hey, mais qu'est-ce que tu fais dans la communauté? » J'ai dit, « Ah, what are you talking about? » Aucune idée. Ça, là, il m'a suggéré la troupe folklorique de chez nous. Il a dit, « Bien, ma femme, ma danse, a fait de la gigue avec cette troupe-là. Va les parler. Va voir si jamais ça leur tente d'avoir quelqu'un d'autre pour chanter dans leur band qu'ils vont avec. » C'est ça, je me rappelle d'avoir laissé un message téléphonique que je n'avais pas parlé en français, je pense, probablement dans 3, 4, 5 ans, quelque chose du genre. Wow! Parce que, tu sais, mon chum comme j'ai, il était anglophone. Toute ma famille se parlait en anglais maintenant. Parce que tous mes oncles et mes tantes se sont mariées avec des anglophones. Alors, c'était juste naturel pour la famille de changer notre famille pour devenir des anglophones, je ne sais pas. Super easy, why not? We care, whatever. Mais, c'est ça. Alors, là, je me rappelle de laisser ce message-là téléphonique. C'est un peu la raison que je fais la musique en français. Tu sais, je me suis rendu compte, « Oh my God, je ne peux plus parler français. » J'ai laissé le message, je dis, « Hello, je m'appelle Jaclyn. » J'aimerais bien peut-être me présenter bénévole. Puis là, trois mois plus tard, après que j'ai dit oui, puis j'ai commencé à pratiquer avec eux autres, j'étais rendue à Ottawa avec la troupe, puis on faisait comme la première partie de swing. J'ai rencontré Michel Benac. À ce moment-là. Alors, c'est comme aucun sens. Puis là, c'était comme un éveil culturel, linguistique pour moi, où je me suis rendu compte que j'étais très, très, très à l'aise en français avec ces gens-là. Puis c'est la raison, comme je dis, quand je ne pouvais pas amener mes enfants à voir des shows en français, j'ai dit, « OK, attends une minute. » Oui, je peux chanter des « Tiddledledum » avec cette troupe-là, mais je pourrais peut-être aussi chanter en français pour les enfants, puis donner une occasion pour les familles. Puis je pensais faire ça juste pour chez nous, mais comme vous le savez, Mme Diva, elle est devenue un peu plus large que je pensais. Oui, absolument. C'est comme là, là, tu sais, je rentre. À Winnipeg, je peux aller nulle part dans la francophonie. Comme je ne peux pas aller, comme il faut tout le temps prendre des photos. Je deviens comme la mère Noël, tu sais, comme Maman Noël, whatever. C'était le plus beau cadeau que j'aurais pu me faire, ever, ever, ever dans ma vie, parce que là, je me trouvais aimée par les enfants, puis j'avais toujours eu des problèmes de confiance. Toute ma vie, j'avais toujours été très gênée. Puis, tu sais, les jeunes qui t'aiment avec leur petit cœur d'amour, ils ne sont pas capables de mentir. Tu sais, alors, on sait que l'amour qui vient vers nous, c'est authentique. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ma vie. Puis là, par après que j'ai pu créer mon projet Jocelyne Barrebault et prendre ce risque-là, c'est vraiment grâce à mes années à être Mme Diva. Alors, moi, mon premier album, Jocelyne Barrebault, est sorti en 2014, 2015, quelque chose du genre. Tu sais, alors, ça ne fait pas si longtemps que ça, puis je n'ai pas 20 ans. Alors, on se dit que j'ai commencé sur le temps. Alors, c'est correct, c'est correct. C'est jamais trop tard. Essentiellement, juste Lanny Brocoli, Franco-Manitoban. Il y a ça aussi. Absolument. J'ai moins des outfits cool comme Annie, là. Je suis domestique dans mon choix, mais peut-être c'est par exprès. Mais j'ai beaucoup... C'est tellement un monde magique. La musique jeune public, tu sais, les gens, ils pensent... Au début, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais ça, tu gaspais ton talent en faisant ça? J'ai dit, mais voyons, si on veut que les jeunes deviennent des adultes qui écoutent la musique en français, il faudrait peut-être leur offrir quelque chose en français quand ils sont tout petits. Alors, je trouve ça, c'est vraiment vocationnel, mon travail que je fais avec les jeunes. C'est pas juste, tu sais, un gagne-pain. C'est vraiment quelque chose que, tu sais... Maintenant, je suis très, très, très occupée, puis j'essaie toujours, au moins, chez nous, d'en faire des shows de Mme Diva. C'est à Noël. Je vais faire un gros, gros show au Festival du Voyageur. La tente est craquée, plein de monde. C'est tellement beau, tu sais, mais parce que je ne peux plus courir dans les écoles, tu sais, tout le temps, comme je faisais à l'époque, quand j'ai commencé il y a 15 ans, mais maintenant, il y a mon fils Mika qui fait ça. C'était pour dire, maintenant, tu te dis, vas-y, Mika, toi, fais aller. C'est à ton tour. Puis, toi, tu es jeune, tu peux aller faire les déjeuners de crêpes le matin à 7h, go! Quand tu as commencé, évidemment, ce projet-là, tu l'as dit, c'était pas quelque chose que tu pensais qu'il était pour être aussi gros. Évidemment, tu as un impact culturel, communautaire. Tu redonnes à ta communauté, puis là, tu as redonné à plusieurs communautés au Canada au grand complet de pouvoir faire ça. dire, OK, je vais me lancer là-dedans, puis d'avoir voyagé le Canada avec, justement, un projet pour les jeunes. C'était-tu inatteignable? Parce que tu avais même pensé ou c'était même pas proche d'être une idée. Je ne sais pas si c'était une idée. C'était vraiment comme fait par amour. Puis peut-être, c'est la raison que ça a bien été. Parce que ce n'était pas stratégique. Ce n'était pas genre, je ne sais pas, un gros take-over planétaire. Tu sais, je n'avais pas de gros... Alors, peut-être, c'est ça, parce que c'est... Bien, Mme Diva, c'est juste moi. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé par un personnage un peu parce que, comme je disais, j'avais beaucoup de gêne. Je fais beaucoup encore maintenant. Puis je le dis maintenant, je ne le disais pas à l'époque, mais je fais beaucoup d'anxiété, beaucoup de trac pour faire des shows. Puis je me suis donné un rôle. Comme être Mme Diva, c'était un personnage. Alors, pour moi, dans ma tête, au début, au départ, c'était ça. C'était... Je cachais qui j'étais pour être cette madame-là. Puis c'était plus facile d'être un personnage que d'être moi-même. Puis là, à un moment donné, mes fils m'ont dit, j'ai trois garçons. Je me disais, maman, tu sais que Mme Diva, c'est juste toi, right? Oui, c'est vrai, tu sais. Mais alors, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est un beau cadeau, ça, right? Parce que là, je suis en train d'être moi-même puis partager mes valeurs aussi. C'est beaucoup ça avec les enfants. Je partage ça. Être gentille envers les autres, ce n'est pas super difficile. C'est plus facile que d'être fâchée, que d'être méchante. C'est des belles qualités. Puis je pense que si tout le monde prenait un peu, tu sais, une cuillerée à thé chaque matin des concepts de Mme Diva, la planète, elle guérirait pas mal vite, je pense. C'est peut-être ta prochaine affaire, c'est de vendre un genre de shake Mme Diva pour aider à la société. Ça ferait du bien, en tout cas. La société shake de Mme Diva. Un shake de Mme Diva fait très Weight Watchers, par contre. C'est vrai. As-tu plus de 40 ans? Es-tu au début de ménopause? Le shake Mme Diva est ici pour vous. Oh, c'est vrai. Peut-être que ça serait de brander. C'est gentil à voir les autres. Oh, c'est bon. Vos hormones, c'est votre problème. J'adore. Wow! Excuse-moi. Revenir de ce gag-là, juste comme ça, t'es comme... C'est vendu par Jolly Record, par contre. Oh, c'est ça. Wow! Tout est dans tout. Je sais pas. Faut que j'en parle à la Big Boss. On verra. Là, évidemment, on a parlé de Mme Diva. T'as ton projet sur ton nom et tu t'es promenée et tu te promènes encore partout. Là, t'as dit, ton premier album, c'est en 2014. Je me souviens bien. Ça fait 10 ans que tu roules avec ton nom d'artiste, qui est ton nom à toi. Mon nom à moi. Ton vrai nom à toi. Hey, ça se peut-tu? Incroyable, mais bien. Évidemment, t'as vu les différentes époques de la musique. Dans les derniers 10 ans, ça a grandement changé. T'es super, super investie dans la communauté francophone, dans tout ce qui fait partie des entreprises, de tout ça. De voir où on est rendu maintenant. Est-ce que t'as-tu des inquiétudes? T'as-tu des moments de... Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu des solutions? Comment tu vois ça avec quelqu'un comme... Non, mais comme avec ton enfant qui est comme, OK, qui se lance là-dedans puis toi, tu gères et tout. Comment tu vois ça? Il y a des moments où... J'avoue que je trouve ça décourageant. C'est pas comme avant. C'est comme quand on pense à l'époque où j'ai commencé Madame Divert. Je pouvais vendre des albums physiques. Oui. Il y a juste ça à la base. Juste ça à la base qui a changé, qui a fait en sorte que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Si on vendait 10 000 albums à 20 piastres dans une année, c'était un revenu qui nous permettait de créer davantage d'autres albums. Mika, là, son projet, je pense qu'on est rendu, on a vendu peut-être 3 000 albums depuis qu'il a commencé. C'est quand même pas terrible. En 2024, c'est incroyable. Ça me donnerait un CD, je ne saurais pas où le mettre. Oui, c'est ça. Promets comme, je le mettrais sur une étagère et je serais comme, m'a m'acheté un lecteur CD. C'est un beau décor. C'est ça. Puis lui, la raison peut-être que ça marche encore, c'est que c'est un jeune public. Puis quand même, les parents aiment ça pour donner un album physique. Puis la division francophone ici, en ont acheté pour tous les élèves de la maternelle aussi. Ah, cool. Wow. Alors, chaque élève qui a rentré à la maternelle au Manitoba en français a reçu cet album-là. Puis à l'intérieur, il y avait mis un code QR, comme ça, les gens qui n'ont pas de lecteur de disque peuvent juste faire le scan puis ils ont toutes les images. Alors, c'est fait pour pouvoir partager ça avec les jeunes aussi. Mais ça, ça, juste au départ, ça nuit énormément parce que là, il n'y a plus ce même genre de revenus qu'on avait avant. puis, tu sais, les gens veulent consommer à Spotify puis je comprends. Mais oui. Mais, oïe, tu sais, pour les artistes, c'est terrible. Tu sais, c'est certain que c'est comme à l'époque quand moi, j'étais, tu sais, moi, en 1968 puis je ne sais pas quoi de 1978. Je pensais que t'es pour dire 60, je t'étais comme, no way. On va dire tout fort, j'ai 51 ans, c'est correct de dire tout fort. Ben oui. Quand j'étais... 51. Bravo. Crazy. Je pourrais que t'amène. À moitié là. Oui. Mais. Mais, je suis très cool pour 51 ans. Exactement. Exactement. 100%. Moi, je n'ai jamais, jamais pensé à ça d'une autre façon. Je n'ai jamais pensé à ton âge qui veut dire beaucoup. Je pense que c'était pour dire que je n'ai jamais pensé à elle en tant que ma mère. Je t'étais pour dire quand même relativement normal comme processus. Oui. Puis, viens que moi. Pourquoi tu es de ma mère? C'est drôle comme réflexion. Il y a des gens qui le disent ouvertement ces choses-là. Ça me fait toujours rire. Des crêpes ou du pain doré? Bonne question. Non, mais, où est-ce que j'allais avec ça, cette idée-là? Attends une minute. Spotify, quelque chose? Spotify, 1978. C'est ça. Alors, je comprends bien que les jeunes veulent mais quand j'étais plus jeune, nous autres, on prenait notre boombox puis on jouait la toune à la radio puis là, on avait un petit machin de cassette puis on le mettait devant pour l'enregistrer, pour capter la chanson pour pouvoir l'écouter gratuitement par après. Ça me fait penser un peu à ça, parce que quand mes enfants étaient ados puis ils avaient toutes sortes de avant Spotify, ils pouvaient aller sur des sites néfastes pour aller chercher de la musique puis je voyais qu'ils avaient des choses dans leurs playlists qu'ils n'avaient pas payées. J'expliquais ça à eux puis on disait on va tout enlever puis là, allons acheter ces chansons-là. C'est comme ça que j'ai enseigné à mes enfants la valeur de la musique, qu'il y a une valeur qui est importante. Alors, c'était genre un intervention moment qui enseigne aux enfants la valeur des artistes mais j'ai dit écoute, vous avez vu maman travailler fort pour créer un album. Oui. Est-ce que ça m'a pris de l'argent? Mais oui, beaucoup d'argent, j'ai dit oui. Alors, si quelqu'un ne veut pas payer 99 cents pour écouter ma chanson, c'est triste comme concept que les gens ne veulent pas partager ça ou ne veulent pas soutenir la musique puis l'art. Alors, on voit beaucoup puis on voit des salles de spectacle partout au pays qui souffrent tout de suite puis les diffuseurs, les artistes, les agences, tout le monde est à frôler le burn-out partout. Si on se dit vraiment des vraies choses, on le voit, tout le monde est fatigué. Oui, j'ai des inquiétudes, je trouve ça. Je n'ai pas de solution. C'est ça le sol. C'est ça notre solution. La solution va venir une fois que ça va avoir passé un peu, mais je pense que la chose qui va rester, c'est sûr, c'est l'art en général. Ça est là pour rester parce qu'on en a besoin puis les humains ont besoin de créer. Toi, tu as justement trois projets parce que tu as besoin de créer trois fois plus qu'une personne normale. l'art va toujours rester puis là, c'est de trouver puis de peut-être sensibiliser les gens comme tu dis justement. Peut-être que tu commences à dire aux gens que ce n'est pas correct qu'ils mettent leur toune gratuite dans Spotify comme tu as fait à tes enfants. J'ai souvent pensé que ça pourrait être vraiment un beau programme au secondaire de faire ces gens, de envoyer des artistes vraiment cool dans les écoles pour en jaser, faire un mini-spectacle atelier pour parler. Avec un square. Tu peux me payer maintenant pour me le donner. Comme à la messe. Pour aller avec la clé, on en va le panier dans la clé. C'est bon, il va aller communier à la chanson. C'est excellent. Le lien Bandcamp, vas-y, let's go. Let's go Bandcamp. Mais là, de pouvoir évidemment le faire avec ces trois projets-là, ton projet, le projet Beau Séjour aussi que tu partages avec Joannie. Là, vous faites ça un peu partout. Comment tu divises ton cerveau pour faire ces trois choses-là? Mais le mois d'octobre qui vient, j'ai un assistant à l'admin qui va commencer. Et voilà. Oui, il va falloir parce que c'est quand même un gros boulot de gestion, de logistique. J'ai une tournée au mois de novembre où on est 15 dates partout au Canada. Alors, c'est tous les vols, les hôtels. C'est quand même beaucoup d'admins et de logistique. Puis là, grâce à un beau programme à Music Action, parce que j'ai une entreprise formelle en musique, j'ai pu déposer pour avoir de l'appui de Music Action pour pouvoir embaucher justement quelqu'un qui va pouvoir m'aider à gérer cette partie-là. Parce que la créativité, je n'ai jamais trop de problèmes. J'ai toujours trop d'idées. Je n'ai pas de problème. Ça va toujours très, très bien cette partie-là. Malheureusement, des fois, je suis comme, OK, arrête avec les idées. Mais la partie admin, ça peut devenir très lourd. Puis j'imagine que vous avez pareillement de votre bord la même chose. C'est tous les contrats, tous ces suivis qui doivent être faits de façon professionnelle et qu'on ne veut pas faire ça à broche à foin à la dernière minute. C'est là où ça peut devenir un peu lourd parce que je jongle énormément. Mika, j'ai des demandes de show pour mon jeune comme deux, trois fois par semaine. Je dois faire quand même des suivis pour ce projet-là en même temps que je suis en train de préparer la logistique pour la tournée de Beau Séjour. Alors, c'est certain que ça peut être compliqué. Des fois, quand je suis très fatiguée, je vais regarder ce que je porte. Puis là, je me dis, OK, là, je suis Mme Diva. Allô, les amis! J'ai déjà fait où j'étais Justin Barrivo. J'ai fait la première partie des Sœurs Boulées. Puis je me rappelle, j'avais fait un show de Mme Diva ce même jour-là, le jour. Puis là, je me suis montée sur la scène. Allô, les amis! Oh, shit! Oh, wow! C'est bon! Mais non, il faut faire un bleep là-dessus, le podcast, mais c'est parce que t'arrives sur une scène puis t'es comme oh, oh, oui! Non, non! Je ne suis pas là pour les tout-petits. Il faudrait traiter la foule comme des adultes qui sont des adultes. Alors, des fois, quelques fois, à quelques petits moments où j'étais très, très fatiguée parce que souvent, ce qui m'arrive au Festival du voyageur chez nous, c'est le plus grand festival hivernal pas mal, bien ici, pour sûr, mais dans l'Ouest canadien, je pense. Puis francophone, c'est le plus gros francophone hivernal, ça, c'est certain. C'est le plus beau festival en plus. Oui, très beau. Puis j'adore tous les autres festivals au Canada parce que j'aime ça jouer chez eux aussi. Mais chez nous, je suis très fière de notre festival puis ce qui m'arrive, c'est que parce que je suis Madame Diva, je fais souvent plus qu'un show. Je vais faire, je vais être Madame Diva pendant la journée puis là, comme je dis, j'aurai aussi un show de Jocelyne ou de beau séjour cette même journée-là. Alors, il faut, évidemment, je change de costume, de cheveux, de maquillage. C'est quand même comme ça fait drôle parce que là, t'es comme 11h le matin, je suis là comme Madame Diva puis là, je tourne puis je reviens décolletée puis des cheveux comme tu as. Mais les gens ici semblent comprendre et je me dis si jamais des parents décident d'amener un jeune de 6 ans voir Jocelyne Baribaud puis je dis quelque chose qui serait peut-être pas quelque chose que Madame Diva dirait, tu sais, j'essaie de me dire, j'essaie pas de censurer qui je suis non plus comme artiste parce que c'est le choix que le parent a fait puis c'est des projets différents puis ça je me dis. Too late déjà payé son billet. No refunds! Voilà. Oh boy. Oups. Évidemment, t'es franco-manitobaine puis je sais pas si t'as déjà été au Manitobain. Oui. Non. T'as jamais été au Manitoba? Ben oui. Excuse-moi. Mais de passage, mais pas de façon très prolongée et touristique. Fait que j'aimerais te rendre la porte-parole du tourisme franco-manitobain pour une seule question. La question, c'est « Vingt mois de Manitoba ». On est très gentils. On est connus comme « Friendly Manitoba » sur notre plaque unilingue anglophone. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a un autre maintenant qui dit bienvenue, je pense. Mais c'est une province où je trouve que les gens sont généreux. Tu sais, je pense que c'est ça notre capacité qui ressort. Parce que j'ai eu la chance d'aller dans toutes les provinces et territoires de notre pays, ce qui est quand même incroyable. Oui, vraiment. Puis c'est ça que je pense qui nous sort comme si je pense à… Parce qu'il fait froid l'hiver. On n'a pas de choix d'être gentil. Parce que si jamais, tu sais, la chaufferette, elle commence à péter puis il faut être gentil avec les autres pour pouvoir aller rentrer chez eux pour se réchauffer l'hiver. Mais non, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de musique ici. Oui. Beaucoup, 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 beaucoup de musique. Beaucoup d'artistes d'autres calibres qui ressortent du lot. C'est quand même incroyable de voir. Puis j'ai le plaisir d'en connaître plusieurs entre eux et ça m'épate jusqu'à quel point qu'il y a de la musique puis de la belle musique qui sort du Manitoba. C'est bon. C'est vraiment beau. Le problème avec la musique en général... Je ne sais pas pas trop dire avec le Manitoba. Non, je n'ai aucun problème avec le Manitoba. Le problème avec la musique en général, c'est que la meilleure chose qui existe, on ne l'a souvent pas entendue encore. Donc, ça veut dire que les gens, les artistes qui sont peut-être les plus épatants, ils n'ont pas sorti leur projet, ils sont encore en train de le travailler ou ils ne vont jamais le sortir. Puis ça va juste rester pour eux. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, je trouve. Il y a toujours quelque chose qu'on peut découvrir puis qu'on peut aller... Puis je pense que c'est important de s'ouvrir pour aller écouter différentes musiques. C'est super vrai. Moi, j'ai tendance de... J'essaie... Puis c'est peut-être bizarre, mon affaire, mais j'essaie de ne pas consommer ce qu'on me dit de consommer. Tout ce qui a plein d'argent derrière qui fait en sorte qu'on l'entend tout le temps à la radio, j'ai tendance de ne pas écouter ça puis d'aller voir qu'est-ce qui existe plus... Pas en underground bizarre, mais en gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas des grosses équipes. J'aime beaucoup, beaucoup écouter la musique des artistes de la francophonie canadienne. Ça, je le fais par exprès parce que là, je me sens comme si je fais partie de cette équipe-là, de gens qui ont travaillé vraiment fort, qui ont de quoi dire, qui ont beaucoup de talent, mais qui n'auront peut-être jamais la chance d'être connus comme les artistes qui sont, comme je dis, épaulés par des grosses, grosses équipes, des labels, tout ça, parce que, on se dit, ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas donner une carrière. C'est ça que je veux dire. C'est pour nous. Puis ça, je fais vraiment attention d'aller vers, écouter des choses de gens où ça m'interpelle en premier. Ce n'est pas que j'écoute comme des choses que je n'aime pas, mais que je n'ai pas été, il n'y a personne qui a pris une cuillère pour dire, voici, tu vas consommer ça, Jocelyne. On te dit que c'est bon. Moi, je préfère d'aller voir puis apprendre à connaître. Puis la personne, ça m'interpelle beaucoup. L'artiste même, c'est souvent ça qui fait en sorte que je vais vouloir écouter aussi. C'est beau, ça. C'est très beau. Très beau. Peu sont les gens qui font cet effort-là. C'est important de le faire aussi. C'est très important. Oui. C'est important d'aller voir Saint-Boniface. Oui, viens, viens. Mais moi, je n'habite pas à Saint-Boniface. Moi, j'habite entre les villages comme Saint-Geneviève et par là-bas puis Saint-Anne et par là-bas. Puis moi, j'habite sur une forêt de 60 acres puis je ne vois personne. Alors moi, quand je suis en tournée, je vois des gens. Tout le temps. Je suis comme honte. Allô, 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 allô. Puis là, je rentre chez nous puis je travaille à mon jardin puis j'ai des poules puis des canards puis deux chiennes. Tu as des canards? Oui, j'ai deux canards. Pourquoi? Ça se demande-tu, ça? Parce que? Parce que, mais tu sais, moi, j'ai acheté la maison en campagne et je me suis dit « Ah, des canetons, c'est tellement cute, c'est tellement suite. C'est beaucoup de travail. Parce que les canards ont besoin de l'eau pendant l'hiver alors ça veut dire qu'il faut garder quelque chose de chaud, assez, qu'il y a une petite piscine pour eux. C'est comme tout compliqué mon affaire. Alors, est-ce que, est-ce qu'après le décès de mes canards, est-ce que j'aurais d'autres canards? Probablement pas. Non. Non. Mais les poules sont des poules pondeuses puis tu sais, c'est fun. Je trouve vraiment un beau recul ici quand j'arrive puis... Mais, tu sais, j'ai grandi, je suis née à Saint-Moniface, à Monipeg puis j'ai grandi dans la région Saint-Vital puis c'est quand même... Tu sais, j'ai vécu à Winnipeg toute ma vie pas mal, sauf trois ans que j'ai vécu au Grand Nord à Churchill. Wow. Ça, c'est le flou à l'hiver. C'est-tu vrai que le monde ne bore pas leur porte de char cause des ours polaires? Oui. Yes! L'Internet ne ment jamais. Fun fact. Moi, j'étais dans mon salon puis par la fenêtre j'ai vu un ours passer sur la rue puis j'ai... Ah! Tu sais, c'est spécial cette vie-là. Mais, tu sais, j'ai grandi à Winnipeg. Tu sais, je passe beaucoup de temps quand même à Saint-Moniface. C'est... C'est un monde... Tu sais, c'est une place vraiment importante pour les francophones ici. Tu sais, c'est un lieu de rassemblement. On peut aller passer du temps avec d'autres gens avec lesquels on peut parler en français qui comprennent aussi ou qui ont probablement les mêmes sortes de valeurs que nous aussi. Alors, c'est vraiment une belle place. Alors, j'encourage les gens de venir et de découvrir Winnipeg. C'est boniface. C'est super épais. important pour nous d'être aussi à l'accueil des gens. Et si vous êtes artiste, les artistes, s'ils savent, ils restent tout le temps chez moi. Si vous êtes en tournée de passage, je suis à comme neuf minutes de la Transcanadienne. Alors, souvent, les artistes vont venir rester ici en tournée. Alors, c'est ma façon aussi de redonner à ma communauté parce que là, tu sais, on le sait, tout est devenu très cher en tournée. Alors, si je peux héberger les gens, tu sais, ça me fait... ça fait un bonheur pour moi, mais aussi, c'est une belle façon de partager tout ce qui est beau dans ma vie et ce que j'ai reçu à cause de la musique. C'est beau ça. Puis c'est vrai qu'elle l'a dit à tout le monde parce que je pense que la majorité de nos conversations, ça a toujours été, si tu passes, tu vas me le dire, puis tu as une place pour rester, puis il n'y aura pas de problème, puis je l'ai déjà entendu dans d'autres conversations dire la même chose. Je fais comme, elle veut juste du monde chez eux, je pense. Elle veut juste un pajama party. Non, mais c'est ta façon de redonner, c'est vraiment beau. C'est ça, parce qu'écoute, moi, un de mes plus grands plaisirs, c'est de nourrir le monde, j'aime ça comme faire à souper pour tout le monde, j'aime vraiment recevoir les gens et je sais que ça peut être compliqué en tournée. Puis chez nous, j'ai vraiment comme, c'est pas pour me vanter, mais j'ai un studio résidence artistique chez nous. Alors, il y a comme quatre chambres à coucher avec un studio, salon, deux salles de bain qui n'est même pas ma maison. C'est comme, alors, tu sais, les gens ne sont même pas dans la maison avec moi quand ils restent ici, ils ont quand même leur propre place. Leur propre place. Non, puis c'est fun, puis c'est ça mon grand rêve avec le temps, c'est que de plus en plus les artistes vont venir s'installer ici dans le bois pour créer des projets. Puis c'est une autre façon, comme on dit exactement, c'est de redonner aussi. parce que si j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, toutes les amitiés que j'ai faites, c'est ça que si on pense, c'est des amitiés partout au Canada que je n'aurais jamais faites. J'ai des amis artistes partout, comme des gens, même des diffuseurs qui sont devenus amis. Tu sais, c'est quand même fou comme monde. Puis je me dis, well, tu sais, c'est grâce à toute cette musique-là et ces expériences-là que j'ai la belle vie que j'ai maintenant. Alors, je me dis, pourquoi pas partager? Il y a plein de chambres à coucher. C'est correct. Il y a plein de places dans ma cabane au Canada. Si vous n'êtes pas artiste, n'allez pas cracher ses ailes, mais écoutez sa musique. Exactement. Payez pour. Payez pour, surtout. Faites pas comme moi puis avec les dimanches là et moi à eux en famille. Un loony, on l'envoie par la poste. Voilà. Coûter 15 piastres l'envoyer, mais autre que ça, ça va être correct. Ça se fait ça, envoyer de l'argent par la poste? Il n'y a pas quelque chose illégal là-dedans? Je ne sais pas. Je pense que c'est dégrégal. Mais tout le monde a reçu une carte de sa grand-mère envoyée par la poste. Je pense qu'il y a une différence à avoir un vin puis avoir 10 000 piastres. Surtout ça, oui. Oui, ça aussi. Je n'ai pas encore reçu de 10 000 piastres par la poste pour ma musique. Mais des chèques s'envoient par la poste. Oui, un chèque, on a le droit. C'est vrai. Fait qu'un chèque, tu as le droit, mais de l'argent, argent, non. Non. Ben regarde, aujourd'hui, on ne savait pas, mais c'est comme ça qu'on a fini le podcast. On a dimystifié le tout. Merci beaucoup. Je sais que ça va être avec nous autres. Point de souci. Un grand plaisir, les boys. Sous-titrage ST' 501